Bonjour les amis ! Il y a un an, je publiais sur cette chaîne le premier vlog et c'était à Nice. C'était dans le Vieux-Nice, dans le centre de Nice. Et aujourd'hui, donc un an plus tard, on se retrouve pour un deuxième vlog à Nice, cette fois-ci dans un quartier un peu différent. Donc on va passer le week-end ensemble. J'ai pas mal de choses à partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai un cours d'espagnol. Ensuite, je voudrais visiter la Villa Masséna, qui est le musée de l'histoire de la ville de Nice. Ensuite, je voudrais vous montrer le musée Matisse. Pourquoi pas une spécialité culinaire de Nice. Et on verra comment se termine la journée. En tout cas, on va se promener ensemble. C'est parti ! Je suis en train de me préparer pour mon cours d'espagnol. Vous savez que j'ai commencé à apprendre l'espagnol à l'âge de 13 ans. 13 ans, ouais. Donc il y a 15 ans, il y a 15 ans. Donc vraiment l'espagnol, même à l'université, c'était ma deuxième langue. J'ai fait de la traduction en espagnol et je comprenais très bien l'écrit. Mais j'ai toujours bien compris de manière académique. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un me parle en espagnol, je suis comme ça. Por supuesto ! Si, si, muy bien ! Je suis un peu paralysée et je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave parce que je pense que le système éducatif français a une énorme faille. On ne peut pas apprendre une langue pendant des années et ne toujours pas se débrouiller à l'oral quand un natif nous parle un peu rapidement. Ça me paraît complètement fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui apprennent le français depuis des années, mais qui ne savent toujours pas répondre à un français. En mars dernier, j'ai commencé à prendre des cours d'espagnol avec Lingoda. Ce que j'aime, c'est qu'on se focalise vraiment sur la pratique orale. On est en groupe de 3 à 4 personnes maximum. On parle beaucoup. Les professeurs sont tous natifs. Et avant le cours, j'ai plein de ressources avec lesquelles je peux me préparer. Donc là, aujourd'hui, on a entrevista de trabajo, un entretien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais passer un entretien en Espagne. Probablement jamais. Mais c'est un bon exercice de pratique, entrevista de trabajo. Donc j'apprends plein de vocabulaire sur le travail. Et j'aime bien parce qu'on va faire des jeux de rôle. Donc on va être en situation candidat et recruteur. Et on va faire des entretiens d'embauche. Des entretiens d'embauche. Hola, me llamo Aurélia. Ou Aurélia, no sé. Tengo un máster. Una maestría. Una maestría de gestión intercultural y de lenguas extranjeras. He trabajado en la Embajada de Francia en Ucrania, en Comunicaciones. Le problème, c'est que je n'ai jamais pratiqué l'espagnol dans des situations de la vraie vie. Et la seule fois où je suis allée en Espagne, c'était en Catalogne. Et les gens ne voulaient pas parler espagnol avec moi. Ouais, les catalans voulaient parler catalan. Ou français, parce que beaucoup parlent français. Si vous aussi, vous avez l'impression que vous apprenez le français depuis des années. Mais que vous êtes toujours incapable de vous débrouiller dans des situations de la vie quotidienne. Je vous recommande de vous inscrire à Lingoda. Je ne vous recommanderai jamais quelque chose que je n'apprécie pas ou que je n'utilise pas personnellement. Et je trouve honnêtement que leur cours est très très bien pensé. Ils ont trois plans différents. Personnellement, j'utilise Flex parce que mon emploi du temps change tout le temps. Et j'ai besoin de flexibilité. J'aime bien réserver des cours par-ci, par-là, à des heures différentes. Mais vous pouvez aussi avoir des cours toutes les semaines, à la même heure, avec le même professeur. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous cliquez sur le lien dans la description et vous ajoutez le code Aurelie, Aurelie comme mon prénom, pour avoir 20 euros de réduction. Voilà le jardin de la Villa Masséna. Eux, ce sont les victimes de l'attentat terroriste qui a eu lieu le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, donc le jour de la fête nationale. Les roses sont particulièrement odorantes. On apprend énormément de choses sur Nice, à la Villa Masséna. Saviez-vous que Nice n'était pas française jusqu'en 1860 ? Eh oui, elle faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Elle a été donnée à la France en 1860. Je ne suis pas du tout fan de la coiffure de cette dame. Je trouve ça vraiment pas très flatteur. C'est pas très flatteur. La reine d'Angleterre, Victoria, elle a un double menton, un double menton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mon ami vient de me dire, les gens deviennent de plus en plus beaux au fil des siècles. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est simplement qu'ils sont représentés, ils sont mal représentés dans les tableaux. Je ne sais pas. Est-ce qu'on devient de plus en plus beaux ou pas ? Quel est votre avis sur la question ? Peut-être que la noblesse à cette époque n'était pas très belle parce qu'il y avait beaucoup de consanguinité. Il y avait de la consanguinité, les gens se mariaient entre eux, donc il n'y avait pas vraiment de renouvellement du patrimoine génétique. Donc les gens étaient parfois un peu laids. Ils avaient des traits un peu disgracieux. Voilà, on a l'exception qui confirme la règle. Cette femme est très très belle. Malgré cette coiffure pas très flatteuse, elle est magnifique. Il faut que je vous raconte ça parce que c'est typiquement français. Donc je suis au musée avec mon ami et son bébé. Et on doit assister à une expérience immersive au musée. Une expérience sur le casino d'Élysse. Et on a des billets pour 1h30. Ok ? On a acheté les billets. Ça commence à 13h30. Il est 13h34. Et on nous a dit que la personne, la dame qui s'occupait de la visite est en pause déjeuner. Donc on attend. Elle va venir plus tard quand elle aura fini de déjeuner. Quand on vous dit que les pauses déjeuner sont sacrées pour les français, c'est vrai. J'adore cette horloge parce que c'est cupidon et le temps. Et on cache le temps. Les amis, je vais vous faire découvrir une spécialité niçoise. Et c'est l'un des meilleurs sandwiches que j'ai goûté dans ma vie. Ça s'appelle un pambagna. C'est niçois. Et on va voir ce qu'ils mettent à l'intérieur. Donc ça, c'est le pambagna. Et je vais prendre juste un verre d'eau s'il vous plaît. Ça, c'est la liste des ingrédients. Donc vous voyez qu'il y a une liste longue comme le bras, longue comme le bras. Donc si vous voulez manger un pambagna, il faut venir ici. Ça s'appelle Pan-Nis. Et c'est juste à côté de la promenade des Anglais. C'est le pambagna. Pambagna en niçois, ça veut dire pain mouillé ou pain trempé. Parce qu'à l'origine, on le trempait dans l'eau. Aujourd'hui, on le prépare avec de l'huile d'olive. C'est un pain rond frais. Et à l'intérieur, il y a des tomates, des oeufs durs, des radis, du thon en boîte, du basilic, des anchois. Vous voyez là l'anchois ? Il y a des oignons, il y a du poivre, il y a des petits morceaux de poivron et des petits morceaux d'on ouvergne. C'est pas évident à manger. Il est vraiment savoureux. Il y a énormément de goût, énormément de saveur. On sent bien le poivre. Et il est bien baigné d'huile d'olive. C'est quand même une des choses les plus importantes. Pourquoi on le trempait dans l'eau ? Parce que, comme beaucoup de plats, à l'origine, c'est un plat de pauvre, comme la pizza. Donc, on prenait le pain rassis, c'est-à-dire le pain très vieux, très dur. Et on le trempait dans l'eau pour le ramollir et pour pouvoir le manger. Ensuite, on rajoutait des ingrédients qui restaient comme un peu de poisson, un peu de crudité, etc. Et le thon était un poisson très cher à l'époque. C'est toujours cher. Mais l'anchois, en revanche, était accessible à tous. Donc, on y mettait des anchois. Et les ingrédients changeaient un peu en fonction des saisons. Mais il y a une recette officielle. Je vous la mets ici. Bon, je l'ai pris à emporter parce qu'il faut que je retourne au bureau travailler. Mais je sais qu'à la fin, je vais être complètement rassasiée. Je vais être complètement repue. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas dire je vais être plein ou pleine. Enfin, surtout si vous êtes une femme. Parce que je suis pleine, ça s'utilise pour parler d'une femelle animale qui attend des petits. Comme une chienne ou une jument, par exemple. C'est pas très classe. C'est intéressant parce que quand on y pense, quand on y réfléchit, vraiment tous les plats trouvent leur origine dans les classes populaires. Et mon père m'a toujours dit que la culture, en fait, elle vient toujours de la classe populaire. Et ensuite, la bourgeoisie s'en empare. C'est-à-dire qu'elle se l'approprie et elle la transforme. Mais à l'origine, tout vient du peuple et des classes populaires. La pizza, c'est pareil, c'était un morceau de pain avec un tout petit peu de sauce tomate parce que c'était des ingrédients pas du tout chers en Italie. Et après, on y a ajouté des ingrédients un peu plus sophistiqués. Et oui, aujourd'hui, on a des pizzas de luxe. Mais à l'origine, c'est pas du tout un plat de luxe. Et c'est pareil pour la gastronomie française. Les plats que vous connaissez comme la blanquette de veau, le bœuf bourguignon. Ce sont des plats de cuisine familiale qui ensuite sont peut-être améliorés par des chefs quand on utilise des ingrédients de qualité. Vous entendez le chant des cigales ? Vraiment caractéristique de la Provence. On oublie complètement leur présence. Ça devient partie intégrante du bruit ambiant. C'est fou de voir à quel point dans une ville, tu peux avoir plein de monde différent. A Nice, t'as vraiment deux salles, deux ambiances. Tu vas dans certains quartiers et tu te dis, waouh, c'est la jungle. C'est vraiment la jungle. Et ensuite, tu viens ici et tu te dis, waouh, je suis loin de tout. T'as l'impression d'être en pleine nature. Avec le chant des cigales au milieu des oliviers. Et c'est calme, c'est paisible, c'est agréable. Après, c'est comme ça dans toutes les villes, vous allez à Paris, c'est exactement pareil. C'est intéressant parce qu'en ce moment, je lis un livre d'Emile Zola qui s'intitule L'Assommoir et il parle de la classe ouvrière dans le Paris du 19e siècle. Et donc, L'Assommoir. Et c'est intéressant parce qu'il parle de quartiers. Il décrit des quartiers, des rues très, très sensibles à l'époque. Et aujourd'hui, c'est les mêmes quartiers qui sont délicats, on va dire. Et déjà, à cette époque, il y a cette misère humaine. Ces familles qui dorment à quatre dans une chambre, qui ne savent pas s'ils vont avoir assez d'argent pour acheter un morceau de pain et de lard au déjeuner. C'est vraiment très, très précaire et c'est drôle de voir les noms de quartiers et de rues qu'on connaît dans le Paris actuel, de les voir dans ce roman du 19e siècle. Je pense que vous connaissez notre sport national, la pétanque. Et voilà le magnifique musée Matisse avec une horrible chose devant. Je ne sais pas pourquoi ils ont été obligés de mettre ça devant. On dirait qu'ils ont envie un peu de gâcher la beauté du truc. C'est comme s'il fallait saboter la beauté, vous voyez. Là, on a un magnifique bâtiment. Les hommes, ils se mettent torse nu, ils s'en fichent. Moi, je ne peux pas me mettre torse nu. Mais là, devant, il y a un truc horrible. Arrêtez, quoi. Arrêtez. Arrêtez de faire ça. Franchement, arrêtez de faire ça. Arrêtez, c'est laid. C'est laid et vous savez très bien que c'est laid. On dirait que vous faites exprès. Mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que je vois ? Je n'avais aucune idée que Mathis avait peint un tableau de Tahiti. Attendez, mais Mathis, il est allé à Tahiti. Je ne savais pas moins. Il a pris plein de photos. C'était bien, c'était beau et parfois émouvant. Évidemment, je vous recommande vivement de visiter le musée Mathis si vous venez dans la région. Et en plus, à côté, vous avez les arènes de Simier qui sont un ancien amphithéâtre romain. Vous voyez quand je vous disais que c'était un quartier huppé ? Je vais aller m'asseoir et lire un petit peu dans ce café qui a l'air très joli, qui est aussi un atelier de fleurs séchées. Je vais aller me baigner à la plage et j'aimerais voir le coucher de soleil. Mais je crois que le soleil se couche assez tard, vers 21h30. Et sur la plage, je vais manger le gâteau que je suis en train de préparer. Donc c'est un gâteau au chocolat. Ici, je mélange le beurre et le chocolat fondu. Ici, j'ai mis des œufs, du sucre roux et de la crème fraîche. Ensuite, je vais ajouter la farine et ce sera prêt. Je vous montrerai le résultat à la sortie du four. Oui, il est beau ! Il est beau ! Regardez, regardez comme il est moelleux ! Oui, tu es très beau ! Ça, c'est le Negresco, un magnifique hôtel de luxe. Le Negresco. En ce moment, j'ai vraiment besoin d'être seule. Parce que la créativité a besoin de solitude. Et même si j'arrive très bien à montrer une image extravertie de moi, une image très à l'aise socialement, j'ai l'impression que la compagnie des gens et les stimulations extérieures entravent énormément ma créativité et ma concentration. Et parfois, ça fait vraiment du bien d'être tout seul pour arriver à avoir des idées et à donner vie à ces idées. J'écoutais quelque chose l'autre jour et la personne disait « Il faut être seule pour atteindre un niveau de confiance en soi qui permet de créer. » Et j'ai le sentiment que quand on est constamment entouré, on doute sans arrêt. Parfois, j'ai l'impression que ce dont j'ai le plus besoin, c'est d'être seule dans une pièce ou dans la nature, un peu comme un hermite, sans musique, sans stimulation extérieure. Sinon, j'arrive pas. Il m'arrive aussi un phénomène quand je passe du temps avec des gens. Après coup, je repense à notre interaction. Je suranalyse ce qu'on s'est dit, comment je me suis comportée. Et ça, c'est extrêmement énergivore. Et c'est difficile de trouver un équilibre entre avoir une vie sociale et passer du temps avec ses amis et se consacrer à ce qu'on aime faire, ce qui nous permet de nous accomplir, surtout à l'âge adulte. Enfin, je sais pas. Dites-moi si vous ressentez la même chose. Bon, je pense que vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos en français et vous promenez avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada